Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro et aujourd'hui je vous propose d'arpenter ensemble l'obscurité inexplorée de l'imagination là où les rêves se transforment en cauchemars et où les recoins les plus sombres de la fiction prennent vie. Vous l'aurez compris aujourd'hui on plonge ensemble au coeur des ténèbres pour explorer les recoins les plus terrifiants pour y trouver les créatures les plus cauchemardesques du monde des comics. Mais avant de commencer la vidéo laissez-moi vous présenter notre partenaire du jour CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est le VPN qui a réuni 38 millions d'utilisateurs à travers le monde et en même temps c'est pas étonnant vu qu'ils sont notés 4,8 sur 5 sur Trustpilot. Et en plus de masquer votre IP et de protéger vos données personnelles CyberGhost VPN vous permet de contourner les géo-restrictions en vous connectant à des milliers de serveurs partout à travers le monde. Ça vous permet notamment de débloquer plus de 35 plateformes de streaming comme bien sûr les catalogues US de Netflix, Amazon Prime ou encore Disney Plus qui sont bien plus garnis qu'en France. Mais on va pas se mentir, le Prime ça reste de pouvoir se connecter à DC Universe Infinite la plateforme de streaming pour séries, films et comics officiels de DC Comics qui est disponible malheureusement qu'aux US. Et vous profiterez du lien dans la description pour me faire le plaisir de regarder Doom Patrol et Swamp Thing c'est des énormes masterclass, non non je vous le dis. Parce que oui CyberGhost VPN a été super sympa et vous retrouverez donc dans la description un lien promotionnel qui vous offre tenez-vous bien 4 mois offerts 83% de réduction ce qui vous fait l'abonnement à 2€ par mois et sachant qu'avec un seul abonnement vous avez le droit à 7 appareils en simultané c'est juste super rentable. Et en plus de ça CyberGhost est compatible avec Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV et même Linux que demande le peuple finalement. C'est aussi super simple à utiliser vous avez juste à cliquer sur le pays de votre choix et à cliquer sur le gros bouton démarrer pour lancer une connexion. Voilà normalement c'est pas trop compliqué tout le monde peut y arriver. Donc voilà n'hésitez surtout pas je vous le répète vous avez 4 mois offert un abonnement à 2€ et en plus c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours donc n'attendez plus de checker la description et sur ce place à la vidéo. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la créature du marais une créature végétale gardienne de la sève l'énergie cosmique donne envie à tous les êtres végétaux de l'univers et bien laissez-moi vous dire que Swamp Thing est terrifiant. Déjà il a toujours été pensé comme un comics d'horreur que ce soit avec sa première apparition dans le House of Secrets numéro 92 jusqu'à son dernier run Swamp Thing Greenheld, Jeff Lemire et Dupland. Et tout dans ce personnage est terrifiant d'abord son esthétique bio-organique mélangeant des formes humaines et végétales dans un mélange macabre permet de rapidement mettre mal à l'aise et nous rappelle aussi une horreur liée au Parasite à la manière par exemple de The Last of Us et son infection au Cordyceps. D'ailleurs la série Swamp Thing de 2019 s'est parfaitement utilisée cette esthétique pour nous mettre très mal à l'aise avec un plan sombre, une ambiance sonore ultra efficace et une horreur graphique qui révélera sa pleine force dans des scènes de gore intenses. Honnêtement la série Swamp Thing est très largement une des meilleures productions DC Comics et je vous conseille vraiment de la regarder ça vaut absolument le coup. Mais cette horreur qu'on pourrait qualifier de traditionnelle n'est pas la seule façon qu'à Swamp Thing de nous mettre mal à l'aise en effet un des thèmes récurrents liés à ce personnage c'est bien sûr la destruction de la biodiversité et de notre environnement. Alors peut-être que ça ne fait pas très peur à certains d'entre vous mais sachez que c'est tout de suite moins drôle quand les antistes de la sève décident de rompre l'équilibre et d'envoyer une version maléfique et chaotique de Swamp Thing pour se venger des humains. Et ce jour-là, l'humanité s'en souvenue. Et quand je vous disais que nous allions plonger ensemble au cœur du cauchemar je ne vous mentais pas puisque le Corinthien est une expérience ratée de Morphée le seigneur des rêves qui voulait le cauchemar le plus terrifiant qui n'ait jamais existé pour venir hanter les nuits des vivants. Et c'est ainsi qu'il créa donc le Corinthien c'est littéralement une créature cauchemardesque vivant sous l'apparence d'un homme avec des mâchoires à la place des yeux et les yeux étant le miroir de l'âme je vous laisse deviner de quoi il se nourrit. Et selon Dream lui-même, le Corinthien a été créé comme un miroir noir conçu pour refléter tout ce que l'humanité ne veut pas affronter. Il est la peur et en plus de ça c'est un tueur en série extrêmement efficace capable de traquer et de tuer des cibles humaines mais aussi des êtres cosmiques ou ésotériques comme des demi-dieux. D'ailleurs, ses pouvoirs liés au royaume des rêves lui permettent de s'infiltrer dans les rêves de ses victimes pour les transformer en cauchemars et il peut aussi directement engendrer la peur dans le monde réel d'un simple regard. C'est vraiment un personnage à l'esthétique assez incroyable à la fois morbide et fascinant et si le personnage vous intéresse, je vais déjà consacrer quelques vidéos en réalité j'en ai fait beaucoup trop sur lui mais voilà, du coup vous avez de quoi faire. Récemment, la licence Universal Monsters est tombée dans le domaine de Skybound le label de Robert Kirkman chez Image Comics et on a donc eu le droit à un comics Dracula par Jameson Ford et Martin Simmons qu'on sera amené à recroiser dans ce top. Et leur comics en 4 numéros est juste ultra angoissant et oppressant on suit donc Renfield, un sous-fifre de Dracula qui va être admis dans un établissement psychiatrique et il va se mettre à divaguer sur un démon qui enterrait cette contrée sauf que peu à peu, c'est Lucie, la fille du docteur en chef John Seward qui est chargée de soigner Renfield qui va être attirée vers un mystérieux homme inconnu le fameux comte Dracula. Et je trouve que ce comics est une très grosse réussite l'atmosphère est ultra, ultra lourde Renfield est juste terrifiant par moments alliant du coup la peur horrifique de base à la folie on ne sait pas trop des fois ce qui est réel et ce qui ne l'est pas Dracula aussi est vraiment terrifiant même s'il est plus en retrait pendant le comics ce qui est en fait un petit peu normal au vu de sa puissance parce qu'il est redoutablement intelligent, manipulateur et en plus de ça peut se transformer en loup, en chauve-souris et peut même manipuler les humains mais ce coup-ci je ne vous spoilerai pas la fin au cas où ça sorte en France puisque effectivement la fin est vraiment inattendue et très perturbante, c'est le moins qu'on puisse dire. Et bien sûr on va pas se mentir mais les dessins de Martin Simmons font quand même une grosse grosse partie du travail c'est vraiment cette atmosphère et cette ambiance qui moi m'ont fait adorer ce comics en premier lieu. Donc voilà personnellement j'ai très hâte de voir la suite du label du coup Universal Monsters et j'ai aussi très hâte de lire le spectrographe de James Allen Ford avec une cover notamment de Martin Simmons qui sortira dès avril et je vous en ferai sûrement une vidéo parce que ce run a l'air juste incroyable. Ceux qui suivent la chaîne depuis un moment savent que j'adore Ice Cream Man j'ai déjà fait beaucoup trop de vidéos sur lui Ice Cream Man c'est donc la création de William Maxwell Prince et David Morazzo c'est un comics anthologique c'est à dire que chaque histoire qui sort du coup tous les deux ou trois mois peut se lire indépendamment des unes des autres il n'y a pas d'ordre chronologique enfin pas vraiment les histoires sont liées dans un même univers mais c'est vraiment quelque chose de très très large et chaque comics raconte donc une histoire véritablement différente avec un début et une fin mais comme je vous ai dit il y a quand même un lore qui s'est installé au fur et à mesure des numéros c'est notamment un lore qu'on retrouve un petit peu dans les détails dans les marques par exemple des produits etc mais aussi évidemment dans le Ice Cream Man qui est le seul personnage récurrent quasiment parce que en fait du coup ce Ice Cream Man il peut prendre l'apparence du coup d'un vendeur de glace mais pas que et c'est une espèce d'entité slash démon qui vient d'une autre dimension on ne sait pas trop en fait il est assez mystérieux ses pouvoirs sont juste immenses on a l'impression des fois qu'il peut manipuler la réalité qu'il peut créer des cauchemars qu'il peut changer de forme qu'il peut transformer des animaux en objets et l'inverse aussi et c'est vraiment un personnage extrêmement puissant en fait tout ce qui est possible de faire dans le cadre de faire du mal aux humains il peut le faire et c'est donc vraiment ultra angoissant d'autant plus que l'horreur de Ice Cream Man est vraiment extrêmement variée c'est pas vraiment un comics d'horreur c'est plutôt un comics critique sur la société qui va se servir du coup de l'horreur comme levier de satire et ça c'est vraiment très très intéressant d'autant plus que comme je vous disais le Ice Cream Man n'est pas une horreur alors ça arrive qu'il y ait une horreur purement graphique mais l'horreur de Ice Cream Man est souvent psychologique ce qui fait qu'il va y avoir beaucoup de motifs récurrents comme notamment la folie qui est très 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 présente la dépression aussi la mort très 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 présente dans le comics effectivement et aussi des thèmes plus récurrents comme par exemple les insectes les araignées tout ce qui est de l'ordre du parasite aussi c'est très récurrent dans Ice Cream Man et forcément ça met extrêmement mal surtout quand les trois sont mélangés et franchement je vous conseille de lire Ice Cream Man c'est vraiment un comics singulier c'est un type d'horreur qui est extrêmement particulier vous allez voir des fois c'est même pas de l'horreur en fait c'est juste quelque chose qui est glauque qui est malsain qui te met mal à l'aise c'est un petit peu je sais que c'est à la mode en ce moment c'est un peu comme The House of People in It c'est ce type d'horreur là très critique avec des traits un peu humoristiques très satiriques c'est totalement ce style c'est extrêmement bien fait la narration dans Ice Cream Man est juste géniale il y a souvent chaque comics a un propos un message c'est extrêmement bien écrit c'est très très bien dessiné il y a énormément de détails et je vous laisse découvrir les différentes vidéos que j'ai faites à ce sujet les différents comics et sur ce on passe directement à la suite et pour finir j'aimerais vous parler d'un comics qui m'a le plus marqué ces dernières années une oeuvre vraiment singulière tout aussi fascinante que mystérieuse et terrifiante et ce comics c'est Department of Truth et Department of Truth nous raconte l'histoire de Cole Turner un agent spécial du FBI qui au fil d'une enquête veut être approché par un organe occulte du gouvernement américain le ministère des vérités ou le Department of Truth et ce ministère a une fonction bien particulière puisque c'est lui qui va être chargé de contenir les différentes théories du complot sauf que comme très justement traduit en VF il s'agit bien du département des vérités car Cole Turner va bien vite s'en apercevoir que des vérités il n'y en a pas qu'une et pire que ça la vérité n'est qu'un outil un outil qui permet d'influencer les masses car en effet Cole découvrira qu'en réalité si assez de gens croient à une théorie du complot celle-ci devient réelle d'où l'importance ultra stratégique du Department of Truth il ne faudrait pas que les gens se mettent à croire au Bigfoot ou à la Terre plate ou pire au communisme car vous commencez à comprendre avec un tel pouvoir le Department of Truth peut largement influencer les pensées populaires pour faire croire à ce qui arrange le gouvernement américain et c'est dans ce contexte qu'intervient Black Hat une organisation qui contrecarre les efforts du département de la vérité en fournissant aux gens des informations qui changent radicalement leur valeur fondamentale et la façon dont ils voient le monde et l'une de leurs principales agents est la femme à la robe rouge la femme écarlate une personne ou une entité en réalité on ne sait pas trop la seule chose que l'on sait c'est qu'elle est toujours vêtue de rouge qu'elle porte des lunettes de soleil et qu'elle possède à la place des yeux deux grandes croix noires elle est toujours là quelque part à observer comme si depuis le début elle savait tout comme si elle pouvait antiver chacune des actions des protagonistes aussi elle semble pouvoir provoquer de puissantes hallucinations elle semble pouvoir révéler à ceux qui en sont victimes leur plus grande peur et leur plus grande terreur et parfois même elle semble être douée d'ubiquité elle était là pour la terre plate elle était là pour le bigfoot elle était là pour le crash de rothwell elle était là sur la lune semblant pouvoir prendre la terre dans ses mains cette femme écarlate semble presque irréelle elle qui a des yeux qui voit plus loin que n'importe quels yeux car peut-être dans un monde où tout est faux ce n'est qu'avec les yeux bandés qu'on peut voir la vérité et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo je vous rappelle que vous avez le lien vers CyberGhost VPN du coup dans la description vous avez quand même 83% de réduction et 4 mois offerts satisfaits ou remboursés pendant 45 jours donc je vous invite évidemment à cliquer sur ce lien ça ne peut être que avantageux et sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos comme début n'hésitez pas à liker partager et à vous abonner c'est ce qui fait vivre la chaîne et sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos je veux pas aller à l'école ah bon quelle perle à vertu vous faites